Petit déjeuner de qualité, donc là j'ai pris du pain, du jambon et tout le bordel pour faire des sandwichs pour ce midi. J'ai pris ça aussi pour manger un petit peu au clé aussi, j'ai faim, et là c'est vraiment mon petit déjeuner. Le rat ! Moi c'est ce que je fais à chaque fois que j'ai des buffers à volonté, j'essaie de me faire un manger pour le midi et tout, parce que sinon ça revient un peu cher. Et il fait nuageux aujourd'hui. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dernier jour à Malte. Et je monte une côte, j'en peux plus. Aujourd'hui on va visiter la Old City, l'ancienne capitale de Malte, si mes genoux me le permettent. J'ai laissé mon sac à dos à l'Auberge de Luzonès, parce que mon sac à dos était trop lourd pour que je le prenne. Donc on va faire des allers-retours aujourd'hui. On va faire une heure de bus pour y aller, et une heure de bus pour retourner à l'hôtel, et une heure de bus pour aller à l'aéroport. Bon là je suis à la Vallette. Je vous avoue c'est vraiment galère les bus, parce que ça affiche comme ça fait une heure. En fait essayez de vous filier à l'application Talinja, parce que sinon c'est hyper galère, genre moi j'ai attendu 25 minutes mon bus. Et là je dois encore attendre un autre. Je viens d'arriver à Hemdina, regardez-moi ! C'est trop beau ! J'adore ! On avait cette petite ruche ! Ohlala ! Alors nous sommes à Hemdina, c'est donc l'ancienne capitale de Malte. Ça a changé en 1530, c'est devenu Valletta, la capitale de Malte. Et en fait dans cette ville il y a eu des Phéniciens, il y a eu des Arabes, des Maltais aussi du coup, qui ont vécu ici. Et c'est très typique des Arabes ici, parce que les rues elles sont très croisées. Donc c'est plutôt pas mal, on va pouvoir voir cette forteresse. Incroyable ! Donc on n'a pas beaucoup de temps pour visiter, on a environ 3h, grand max. Parce qu'après il faut retourner à l'hôtel, donc 1h30, parce que là j'ai mis 1h30 du coup. Et je me fie pas trop aux horaires de bus, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Donc 3h pour visiter ça, je pense que ça suffira en vrai. Comment je fais pour traverser ? Oh il y a des chevaux, je vais faire les chevaux. J'aime trop les calèches. Regardez, il y a des chevaux. Il y en a un, il a une plume avec son truc rose. Bon je m'excuse avant, il y a beaucoup beaucoup de vent. Donc là c'est la forteresse. Il fait beau mais vraiment le vent, c'est trop beau. Genre l'architecture avec les lions là, j'adore. Incroyable. Donc là je viens de passer la petite arche. C'est trop beau les statues comme ça. Et là en fait c'est un musée. Bon j'ai pas d'argent pour les musées, je suis désolée. Il y a un Playmobil, non mais what the fuck. Mais vraiment trop joli. En fait c'est que des rues comme ça. En pierre. Je suis désolée pour le vent. Est-ce que vous voyez la commode ? Je sais pas si vous voyez la commode genre multicolore à l'intérieur. Ça là, c'est trop beau. C'est vraiment super joli. Désolée il y a un peu de vent parfois donc je peux pas trop vous prendre. La cathédrale c'était payant pour rentrer. Je savais pas qu'une cathédrale était payante. C'est nouveau maintenant. Il y a plein de petites rues comme ça vous voyez. En pierre. Et là on va aller devant la forteresse. Là il y aura beaucoup de vent. Je pense que vous êtes pas prêts. Il y a plein de petits artisans. J'aime trop. Ils font du verre, des peintures. Et là je pense qu'on aura une sacrée vue. Ah ouais. J'aime trop les petites grillages comme ça. Thank you. J'aime trop les grillages comme ça là. Je trouve ça trop beau. C'est vraiment trop joli genre. Les couleurs et tout. L'architecture. C'est incroyable. C'est vraiment type arabe. C'est très croisé ici. Donc faut pas être claustrophobe parce que c'est très 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 serré. Là j'ai mis une grand angle pour que vous voyiez un peu mieux. Mais sinon c'est des rues où c'est sur 2 mètres de large. Donc c'est un petit peu serré et c'est très haut. Donc pour les claustrophobes. Oh c'est beau. Et là du coup on retourne sur l'allée. C'est un truc de ouf. En fait c'est un labyrinthe. Voilà j'ai trouvé le mot c'est un labyrinthe. Vraiment c'est horrible. Tu te perds facilement là dedans. Les petites poignées en forme de dauphin. Avec le trident. C'est trop beau. J'adore les portes. C'est vraiment incroyable ici. Tu te perds en fait. Tu te perds de ouf. J'aime trop. J'aime trop me perdre comme ça dans les rues. C'est trop bien. J'ai trouvé un attrape touriste. Il y a des maniètes. Parce qu'il y a des maniètes plutôt potables. Ils sont trop gros. En fait toutes les rues c'est comme ça. Toutes. Et c'est vraiment trop trop beau. Franchement. C'est vraiment quelque chose à faire. J'ai mis quand même beaucoup de temps pour venir. J'étais en mode bon. Une heure et demie de bus. Allez c'est parti. Mais franchement je ne regrette pas. C'est super joli. Les détails comme ça sur les murs. Je trouve ça trop beau. Les oiseaux chantent. Il y a un peu de soleil de temps en temps. Souvenir. Attrape touriste. Pourquoi c'est fermé ? Wow. Je suis là monsieur. Franchement c'est super sympa. Donc je me suis ballée un petit peu dans toutes les ruelles. C'est très joli la forteresse. Franchement c'est un truc à faire. Bon. Je me suis un petit peu éloignée du coup de la forteresse. On va essayer de visiter un petit peu la ville. On va essayer de trouver des maniètes. Putain il me faut des maniètes. C'est trop sympa ces petites places. Il y a un enfant juste là vous voyez sa tête. Il arrête pas de me regarder et me suivre. J'en laisse moi. Je n'aime pas les enfants. C'est beau. Déjà qu'est-ce qu'un gosse c'est tout seul dans la rue. Je voulais acheter un manette du coup avec cette forme là. J'en ai vu quelques-uns qui étaient pas mal. Ils ont mis des trucs de vent là dans le mur. Les détails comme ça avec Jésus-Marie-Joseph là. Plutôt sympa. Je pense que vous avez l'habitude maintenant il y a beaucoup de vent. C'est bon ? Bon j'ai fait quasiment tout le tour de la ville. Il n'y a pas grand chose à voir à part la forteresse. Donc ça se fait en l'humeur je pense. Donc si vous prenez une excursion à la journée avec plusieurs points stratégiques. C'est largement possible et largement faisable. Donc je vais retourner en attrape touriste pour acheter mon manette. Il n'y en a pas ici. Il n'y a pas d'attrape touriste. Alors c'est extrêmement beau. C'est vraiment dommage que je n'ai pas pu voir les lumières allumées le soir. On va chercher ce genre de choses. Et je voulais ceux qui sont faits main. Et c'est ceux-là qui sont faits main. C'est ça que je vais prendre. C'est un manette. Et là où j'ai vu à Valletta c'était 5 euros. Là c'est 3,95 euros. Donc moins cher. Il y a beaucoup plus de couleurs aussi. Donc je pense que je vais en prendre un. Je retourne à la Valletta. Donc j'ai plus de sous sur ma carte. Donc j'ai dû payer un ticket de 2 euros. Donc on va aller à la Valletta. On va se poser. On va peut-être manger. Puis après on va chercher notre sac à dos. Du coup à l'hôtel. Et on va reprendre l'aéroport. Donc je vais un petit peu nous poser. Faire les petites boutiques etc. Bon la dernière fois il y avait toute une structure pour le concert. Donc si vous avez pas vu mon vlog. Je vous mettrais dans le petit lit de toute façon. C'est le premier jour. Là il y a un petit marché. Et c'est vraiment très mignon du coup. Parce que là je n'avais pas pu voir ça. Vu qu'il y avait le bordel. Il y avait la fête du travail. Mais c'est vraiment trop joli. En plus il y a du soleil là. Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Il y a des attrapes touristes. Ça j'aime. C'est super beau. Et les maniètes. Ils sont plus chers. Ils ont des 2,06 euros etc. What the fuck. J'avais pas vu tout ça là. Toutes ces petites... Je sais pas ce que c'est. Ces tissus. Non mais vraiment les Starbucks c'est un délire. On dirait un... Un bar... Je suis bien au Starbucks. Oui c'est ça. Oui. J'ai douté. C'est trop beau. Ah celle-là je connaissais pas. Ouh c'est super beau. J'ai failli le casser mon dieu. Il y a aussi les tasses. Je sais pas si on verra bien. Il y a des lignes et tout. 25. J'ai eu peur j'ai cru voir 205 euros. Mais non. Hi. Un strawberry refreshment. Please. Un brande. Ok. C'est qui votre nom ? Lily. Lily. Cette fois-ci ils ont écrit comme ça avec un Y. Hier c'était avec un E. Des fois c'est L-I-2-L-Y. L-I-L-I. Nous en France c'est L-I-L-I. Et il y a des petits cœurs. Je suis là. Voilà mon petit strawberry refreshment. Il y a des petites prises et franchement c'est super joli. Puis là on se retrouve à la statue qu'on avait vue la dernière fois. Et là il y a la cathédrale qui est ouverte. Il y a une queue de malade pour y entrer. Et là il y a plein de petits artisans qui... Enfin artisans. Je sais pas. Deux de gens qui vendent des choses. En fait j'ai trouvé une petite artisane. Elle est trop mime. Et en gros on choisit sa pierre. Et elle peut faire les bijoux qu'on veut genre sur mesure. C'est soit des bagues, soit des boucles d'oreilles, soit des colliers. C'est super bien. Genre elle a vraiment des très jolies bagues. Genre celle-là j'ai beaucoup aimé. Et elle te fait la forme sur mesure comme tu veux. Et voilà ce que ça donne. Avec du quartz. C'est trop bien. Je suis trop contente. En plus il me fallait une bague un peu sur mesure à mon doigt. Bon il est 13h12 donc je vais pas tarder à prendre le bus. Parce qu'on a 40 minutes de bus pour me diriger vers l'hôtel. Et ensuite il faut prendre un autre bus. Pour ensuite aller à l'aéroport. Donc on va se dépêcher. Je suis grave perdue parce que Google il m'annonce un chemin. Et bah c'est pas possible. Du coup je marche. Genre je monte des côtes avec un sac à dos qui passe une tonne. Bon après avoir marché au moins une bonne vingtaine de minutes. Ça y est je suis enfin à l'arrêt du bus. J'espère sincèrement qu'il va arriver. Parce que ce bus là c'est une fois de temps comptant. Ça me fait peur parce que j'ai vu qu'il est annoncé à plus de 30 minutes. Genre à 15h07 je suis à bout. Tu dois attendre 30 minutes là comme ça ? Je viens d'arriver à l'aéroport. J'ai attendu une demi-heure le bus. Et là j'ai mis 45 minutes de bus au lieu de 30. Et là on va pour les valises pour le plus large. Je suis pas à l'aéroport. Je suis pas à l'aéroport. C'est pas à l'aéroport. C'est pas à l'aéroport. Je suis pas à l'aéroport. Je suis pas à l'aéroport. Je suis pas à l'aéroport. Comment ça fonctionne ? Du coup ouais le bus a duré 45 minutes chez les 2.30. Donc si vous prenez le bus comme il y a beaucoup de travaux sur les routes ils ont dû faire un détour. Donc prévoyez un peu plus large. Là, j'ai un petit peu le temps de passer. Il n'y a pas grand monde. Donc là, il y a tous les gens. Là, on va pour les valises pour les mettre en suite. Mais je vois plein de vols qui ont été annulés. Pour une fois, moi, ça m'arrive pas. C'est trop bien. J'ai un peu de chance. Au niveau, franchement, des transports, de tout. Genre, tout le monde était à l'heure. Il faut faire un peu les bus. Bon, voilà. Je devais attendre. C'est un peu galère, les bus, pour ça. Ouais, écoutez, on va faire un petit débrief juste après. Je vais passer la douane. Bon, j'aurai la gate à 16h25. Il y a vraiment beaucoup de monde. Il est vraiment tout petit, l'aéroport. Donc ça va de venir en avance si vous n'avez pas de bagage en suite. Je me suis posée 3 secondes dans un café. Et je sens que je vais me faire virer parce que je n'ai pris aucune consommation. Ce qui est totalement normal. On va prendre l'avion à 17h10 et on rentre à la maison vers 17h45. On a donc plus d'une heure de décalage. Et j'arriverai chez moi, je pense, vers 21h. Ça va, je ne suis pas trop fatiguée, même si dans le but, je commence un peu à m'endormir. Mais là, ça va. Ce n'est pas un voyage fatigant, fatigant. C'est super bien en Malte. Je trouve que les gens sont tous sympathiques. Vraiment, il n'y a eu aucune merde. Je ne suis pas pris la tête. Je n'ai pas eu de négatif. Ça, c'était vraiment cool. C'est très sympa. Mais je pense que ce serait mieux de louer une voiture dans cette île-là. Mais le problème, c'est qu'on roule à gauche. Moi, tout seul, je ne pense pas que je pourrais le faire parce que rouler à gauche, vraiment, je n'y arriverais pas. Je ne pense pas. Genre, mes réflexes sont que pour quand on roule à droite. Donc, je pense que j'aurais des accidents. Et c'est vraiment plutôt pas mal. Si vous voulez faire toute l'île, etc., en voiture, c'est possible. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je n'ai fait que deux choses sur toute la liste qu'il faut faire. Il y a plein de choses aussi qui étaient fermées, notamment le village de Popeye, etc. Il y avait pas mal de choses fermées, notamment avec le 1er mai, etc. Mais en tout cas, j'ai vu la petite fête locale. C'est super sympa. Puis voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram parce que je vous ai mis des photos à chaque fois. Et je vais vous faire aussi des réels, genre 10 choses à faire à Mal, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à aller checker. C'est elisabethbrteoff, mon Instagram. Bon, je viens d'arriver avec une heure de retard. C'était un petit peu long. Et du coup, comme on a fait l'aller en courant avec cet état qui roulant qui ne fonctionnait pas, on fait le retour, mais cette fois-ci, avec l'état plus roulant qui fonctionne. C'est environ à l'autre bout, par contre. Bon, ça y est, j'ai retrouvé le fauve. Il est trop mien. Il veut que des câlins, ce petit con. Bah oui. Ah mon coeur, ça a été ? T'as fait quoi de beau ? T'as chopé des mouches ? Ah, il a cogné la caméra et la caméra m'a cogné après. Ah, j'en peux plus ce chat. Bon, du coup, je ne vous ai pas raconté. Mais arrête de bouffer la caméra ! Il est fou, lui. J'ai donc raccompagné une jeune fille qui... Arrête ! C'est mon iPhone sans protection ! J'ai aidé une jeune fille à ne me mord pas la main. Je vais te buter. Du coup, j'ai aidé une jeune fille qui était perdue, qui venait d'arriver à Athènes. Elle n'avait pas de cas de gel, elle avait rien. Donc je l'ai aidé, ça m'a pris un peu de temps. Mais je me dis que comme il a fait beau ce week-end, je me dis que je dois arrête, Prince. Je dois quelque chose au karma. Donc j'ai fait ma bonne action du jour. Donc là, je suis en train de vider mon sac et de le mettre au lavage. J'ai aussi changé la litière de Prince. C'est ce que je fais directement en rentrant. Je me sapatais. Pendant ce temps-là, je change la litière. Là, je vais aller me démaquiller. Je vais aller me poser dans mon lit. Il est 22h et quelques. Demain, j'ai cours à 8h. Et après vendredi aussi, j'ai cours. Donc il faudra que je vous montre les vidéos. Ça va être assez long. Il faudra que je vous montre toutes les vidéos. Et mes parents... Mais oui, pendant que vous voyez ce vlog, mes parents débarquent. Ça y est, ils sont là. Ils sont arrivés à 16h pour vous. Du coup, ouais, ça va être quelque chose, je pense, cette semaine. Enfin, deux semaines. Deux semaines et demie, ils restent. Je vous ai pré-filmé quelques petites vidéos pour que vous ayez des vlogs pendant qu'ils sont là. Je ne sais pas comment ça va se passer quand ils seront là. Du coup, au cas où, j'ai préféré pré-filmer des vidéos. Je ne vous ai pas montré, attendez, mon magnète. Alors, j'ai pris le magnète. Bon, si vous me connaissez, c'est obvious. Mais j'ai pris ce magnète-là, le bleu. Voilà. Je vais écrire derrière si je peux les... Il n'y a pas beaucoup de place. La date. En fait, à chaque fois que je prends le magnète, je mets la date. Enfin, le mois et l'année derrière pour me souvenir de tout ça. Donc, bah, écoutez, je vais vous laisser là. Je vais m'occuper de Prince, me démaquiller tout le bordel, me poser dans mon lit, regarder un petit film. Prince ! Bah, du coup, voilà. En tout cas, pour ce road trip à Malte, c'était vraiment super, Malte. C'est pas une destination coup de cœur non plus. Ce que j'ai beaucoup aimé à Malte, en fait, c'est le respect des gens et l'éducation des gens. Ils sont très bien éduqués, ils sont très gentils, très polis. Tout était parfait, même les chauffeurs de bus, ils étaient là pour nous aider. Très agréablement surprise par l'aimabilité des gens. L'auberge de jeunesse, je vous la conseille à 1000%. Même si vous parlez pas anglais, la patronne est française. Donc, et quasiment tout le staff parle français et est français. Donc, franchement, n'hésitez pas. Le seul inconvénient des auberges de jeunesse, c'est la salle de bain. Pour aller se laver et tout, moi, j'y allais avant le rush, en fait, tout simplement. J'allais vers 17h, 18h. Et franchement, c'était très, très propre. Franchement, très belle organisation, je vous le conseille. Et c'est le truc le moins cher de l'île. Donc, au début, moi, je voulais aller à Lavalette. Sauf que c'était trop cher. C'était 90€, 100€ la nuit. Moi, je suis désolée, je peux pas. C'est pas possible. En fait, moi, j'ai des prix avec Opodo. Parce que je sais pas si vous connaissez cette application-là. Moi, j'ai Opodo. Donc, en fait, c'est... Enfin, je me suis rajoutée sur le compte d'un ami. Mais vous pouvez faire ça avec vos amis, votre famille ou autre. Genre, quelqu'un prend l'abonnement, je crois que c'est 30€ l'année ou 60€ l'année. Je sais plus du tout. Je crois que c'est 60€. Si tu prends pour 9 personnes, tu prends genre 60€ l'abonnement. Et tu partages avec les 9 autres personnes le paiement, par exemple. Donc, ça te fait vraiment pas cher. Et t'as des prix sur les billets d'avion. Et surtout, en fait... Et moi, j'ai pris mes billets d'avion grâce aux offres flash d'Opodo. Donc, au lieu de payer 300€ le billet d'avion, j'ai payé 60€. Quand c'est des offres flash, vraiment, ça vaut super le coup. Et quand tu prends hôtel plus vol, t'as encore plus de réduction. Et moi, je crois qu'en tout, j'ai payé 130€ ou 140€ pour les 3 jours avec vol plus hôtel, avec petit déjeuner inclus. Donc, franchement, ça vaut le coup. Si vous n'avez pas Opodo, n'hésitez pas. Enfin, c'est pas important à rien. Vraiment, votre boîte l'a payée tout seul. Moi, je me suis rajoutée en mode bonjour, voilà. Mais franchement, c'est super pratique. Dans tous mes vols que j'ai eu, j'ai eu tout le temps des remises, que ce soit 20€, 30€ et tout. Franchement, ça vaut grave le coup. Donc, écoutez, voilà pour cette vidéo, pour ce road trip. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. On se retrouve donc soit mardi ou mercredi pour un vlog organisation, etc. Vraiment un vlog chill. Dimanche prochain aussi, pareil, je crois. Et après, notre destination nous attend. Mais je ne vous ferai qu'une seule vidéo là-dessus parce que j'ai envie de faire qu'une seule vidéo. Donc, écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est ElisaBRTOF. À vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos de cliquement juste en bas. Je vous fais des larmes bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501